Oh la légers, c'était moi chez Nelson D'Otto pour jouer un mauvais tour sur Death & Request. Contre, vous pensez que nous allons tout de suite voir Sumika, etc. Mais non, pas tout de suite, parce que nous avons des choses à faire. Au camp. Par exemple, justement, parler avec notre nouveau collègue. Hé ! Quoi ? What do you all make of a bad luck now ? Ah, que faites-vous avec un ours en peluche qui n'a aucun argent ? Non ? Non, non, en fait, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Oh, ça commence bien. Hein ? Euh, laissez-moi éclairer votre lanterne. Voyez, y'avait un monstre qui avait tout mon argent. Et maintenant, je suis à sec. Alors, même si je voulais vendre mes babioles, je n'ai rien pour les échanger avec eux. Je dois juste espérer le meilleur. Avec tous les transactions, je suis, bah, perdante. Ça me rappelle que tu disais, euh, ce qui vient se gagne facilement. Ah, ouais, je m'en rappelle. Ouais, t'avais aucune sympathie avec moi. Hé ! J'ai jamais dit que l'argent était mauvais. Euh, vous êtes des... vous êtes des détraqués. Vous voulez pas m'aider à... 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 que je regagne de l'argent ? Si tu demandes de l'aide aux autres, pourquoi est-ce que tu ne serais pas juste honnête avec toi et dire, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Wow ! Yes ! Yes ! Compris. Euh, pourquoi est-ce que tu ne dirais pas à quoi ressemble ce monstre ? C'est bon ! J'ai enfin mon argent ! Oh, l'argent ! J'étais choqué qu'il n'a pas du tout digéré cet argent. Ravi que... ravi qu'il n'y a rien qui a été perdu. Mon argent ! Euh... elle est surexcitée. Ouais, c'est presque effrayant. Oh, laissons-la. Euh... ça... ça fait plaisir de la voir sourire. Ça la rend moins effrayante. Ah non, ça ne la rend pas moins effrayante, en fait. J'adore son poids, j'adore quand elle brille. Je suis obsédé par tout... par... par toutes ces choses. Je ne laisserai personne... te prendre de moi. Hé, relax. On ne va pas te la voler, ok ? Hein ? Gina ? Tu agis calmement. Tu n'as... quoi ? Ah, tu ne vois rien de bien avec cet argent ? Tiens, tu ne me garderais pas le porte-monnaie ? Quoi ? Euh... d'accord. Buggy ! Oh ! Qu'est-ce que... qu... ? Il a à manger mon argent. Ah, Buggy. Euh... avais l'air affamé. Crache-le tout de suite ! Pourquoi ? Oh, hé, de calme, Clea. Euh... arrête. Ça... ça fait mal. Je l'ai enfin sauvé. Je ne peux pas la reperdre de nouveau. Oh non, Clea. Mes habits. Je m'en fous, c'est mon argent. Euh... Ma santé... Ma santé est moins importante... Ah non. Mon art, mon bien est plus importante que... que tu sois tout nu, en fait. Mais ça ne fait aucun sens. Ah, tu me chatouilles. Et, Clea, calme-toi, d'accord ? Oh, damn ! Bah, heureusement qu'on a bien commencé cette vidéo. Eh, parce que Shina, euh... N'arrête pas de se débattre. Les habits de Clea, euh... Envoie tout. Est-ce que j'oserais ? Non, mais en plus... En plus, je ne vous rappelle même pas du bouton pour, euh... Pour enlever le texte. Alors, tant pis. Quoi ? Enigma, couvre tes yeux ! Clea, non ! Juste tais-toi et enlève tes habits. Euh... Donne-moi ce Buggy. Il est là ? Où là ? Il est juste à côté de ton visage, en fait. C'est pire qu'un combat de chat. Ils sont... Tous les deux pratiquement nus. Oh ! On dirait que le porte-monnaie de Clea... Se cachait sous ses vêtements. Shina, dans l'autre main. Euh... Attrape-la avant qu'il soit trop tard. Oh, comme c'est adorable ! Hein ? Mais de quoi... De quoi tu parles ? Lily, en... Bouge tes mains ! Hé ! Euh... C'était... Fort plaisant. Non mais là, techniquement, on a vu le gros cul de Clea. Sinon, il y avait personne d'autre à parler. Non. Les mains. On va sauvegarder le plan cul. Parce qu'il n'y a rien plus important que le plan cul. Allez, let's go to the reality. Parce que rien n'est réel. Ouah, qu'est-ce qui va pas ? T'es... T'es parti pour la méditation ? Tu peux juste arrêter... Euh... De... De me bloquer... La vue. Enfin bref, peu importe. Ok, ouais. Regarde ça. Ma pensée était... Perdue dans... Vu ce que Shina avait trouvé. Et on se rappelle que Shina avait trouvé l'image de Arata. Tout simplement. Les monstres qui étaient apparues que je ne pouvais même pas les reprogrammer. Des personnages... Euh... Du jeu. Qui avaient énormément d'émotions. Plus que ce que je pensais. Et en ne mentionnant pas que les joueurs ne peuvent pas se déconnecter sans risquer d'avoir des conséquences horribles. Qui causent... Euh... Inexpliquablement... Une mort. C'était trop bizarre. C'était devenu... Euh... Absolument pas clair ce que voulaient dire ces bugs dans ce jeu. Quelqu'un a tout changé à l'intérieur. L'apparence des items dans notre réalité a commencé à nous donner un meilleur aperçu de comment ce jeu se finirait. Et notre monde commencerait. Le journal. Le... Le journal... Ouais bah on veut... En fait c'est deux fois le journal mais à chaque fois c'est... C'est... Voilà c'est pas... C'est pas là... C'est pas le même truc. Un c'est le journal intime on va dire. Et là c'est le journal des... Euh... Des nouvelles. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui apporterait quelqu'un à les implémenter ? Et ce qui est le plus absurde c'est une photo de moi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais de ça ? On dirait que quelqu'un essaie d'attirer notre attention. Tu ne penses pas ? Pour qu'on soit beaucoup plus clair. Je n'ai rien à implémenter ces objets. En plus regarde c'est... Euh... C'est ma photo. Et il y a un journal. Des animaux morts. Et... L'image encore d'une... Euh... D'un parc. Bah très honnêtement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est obsédé avec l'occulte. Obsédé avec l'occulte ? T'es en train de parler des lignes de code ? Ouais. Il doit y avoir quelque chose de plus large que le travail ici. Euh... Une es... Euh... Une escalade douce qui mène à la folie. La malice humaine est une chose. Mais des... Des patterns... Euh... Au hasard sur des objets qui apparaissent dans notre monde est un message pour nous. Et celui-là est macabre. Peut-être qu'ils essayent de créer un nouveau monde. Tout essaye de nous faire développer des personnages de jeu. Il... Bah... Sur... Sur... Euh... Bien... Bien retranscrit quoi. Un nouveau monde hein. Plus souvent que nous... Que... Que... Que pas... Les choses... Qui sortent de la bouche de Tukiwa... Euh... Me fait lever les yeux au ciel. Mais... Cette fois... Elle était sur quelque chose. Peut-être. Heureusement je ne pense pas que... Ah... Heureusement vous n'êtes pas parti loin. Oh Rin salut. Euh... Le PDG... Qui m'a donné mon temps de recherche était la première victime des crises euh... De... Sur internet. A première vue l'attaque... Était dirigé... J'ai... Ah... Était infecté sur... Euh... Le... Progra... Enfin... Ouais... Sur... Euh... La société à gueule. Mais... En y regardant un peu plus près. Je n'ai pas... Encore tiré de conclusion... Définitive. Mais toutes les victimes... Ont partagé... Euh... Un seul point connu. Et... Qu'est-ce que c'est ce point connu ? Et bah c'est ta favorite Tukiwa. L'occulte. Hein ? Les recherches d'occultes... Des sites euh... Sur euh... Des sites sur euh... Des sites web... Et des départements... Euh... Qui partagent des conspirations d'occultes. Mon insertion... Ouais... En gros ce que j'en pense c'est qu'il y a quelqu'un... Qui est connecté avec des groupes occultes sur internet. Qui a commencé à... A cibler euh... Des... Des... Des sites web euh... Connus. En... Dataïmainant... Bon... Y'a pas de traduction pour ça hein. Dataïmainant... Euh... Bien large... De ce que on aurait pu en penser. En quelque sorte... Ils sont euh... Tout simplement... Ce qui nous... Oh bordel j'ai... J'en ai marre déjà. Euh... Ça ne peut pas être une coïncidence quoi. Ah et tant qu'à y penser. Notre PC a aussi été attaqué. Euh... Est-ce que c'est lié justement à ces sites web que tu as mentionné ? C'est-à-dire une série de recherches... Euh... Sur internet. À proprement parlant... Ils ne sont plus en... Ils ne sont plus connectés désormais. Les abductions aliens. Les photos de fantômes. Et... Le phénomène Fafrowski. D'autres recherches. Comme les morts... Les morts en série. Et les doppelgangers. Ont été euh... Attaqués sur leur... Moteur de recherche. Eh salut ! Euh... Quoi ? Oh... Salut... Menakata. Bon retour par mine. Arata. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu t'es téléporté ou... Hein ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que... Je t'ai vu à la station de police... Euh... T'es habillé. T'es habillé. Pareil. Allez. Dis-moi que tu plaisantes. Attends. Qu'est-ce que tu racontes ? Si on va... À la recherche... Des résultats qui ont été supprimés sur internet. Est-ce que tu penses que ça pourrait être... Ton double ganger ? Bordel ! Un double ganger... Et... Un sujet palpitant sur le monde occulte. Je suis vraiment fasciné à y penser. Ravis que tu trouves ça amusant, Minakata. Euh... Est-ce que tu as vu ce... Où... Où était mon moi ? Hein ? Bah... Tu te tenais là, à la fontaine, à la station. Avec ton téléphone. Euh... Je vais aller voir ça. Euh... Laisse-moi aller avec toi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon non plus je comprends pas. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Du moins... Nous avons trouvé un lien entre les objets mystérieux dans le jeu. Et les super nerfs... Enfin... Et le sur... Euh... Oh ! Le paranormal, je sais pas. Ouais, le super naturel. Mais ouais, c'est le paranormal quoi. Ça devient plus clair. Ces signes... Enfin, ces signes qui... Euh... Qui règlent le problème des bugs dans le mode Odyssée. Je me demande... Comment la photographie de moi... Euh... Enfin... Évoque. Ça pourrait être... Euh... Des nouvelles lettres... Que je... Enfin... Enfin bref. Ça peut être un signe de... De ce qui est en train de se passer là maintenant. Je dois me dépêcher. Attends mon China. Euh... C'est ce que Natsudo... C'est là où Natsudo... Natsudo a dit où tu étais. Il a dit que j'étais près de la fontaine. Par là. Je ne vois personne qui me ressemble. Ah, je me demande pourquoi. Je viens juste de réaliser quelque chose. Arata, Dobongyager sont effrayants. Même si tu en remarques un, tu ne pourras pas le... Euh... T'en échapper. Et pourquoi pas ? L'histoire dit que si vous deux vous regardez dans vos yeux, un de vous va disparaître. C'est la loi de la physique que un seul peut exister dans l'univers en même temps. Oh, ne sois pas débile. Je ne peux pas disparaître. On a juste besoin de trouver une ligne de code. Il doit y avoir quelqu'un qui me ressemble. Un indice. Recherchant prudemment. Il doit être quelque part. Euh... Double ? Ah, ça m'ennuie. Oh, Arata, Somi. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, shit. It's Lydia. Lydia sort de... Enfin... Ouais, elle a un café dans les mains. Et son a-tête de l'outre. Qu'est-ce que tu fais là ? Je me demandais pourquoi est-ce que tu n'étais pas au bureau. Est-ce que tu te baladais ? Et qu'est-ce que tu aurais fait si un de ces hommes masqué avec un masque de lapin t'aurait été kidnappé ? Ou si la police te décidait de t'arrêter ? Eh bien, peu importe. Euh... Comme on le dit, on vit... Euh... On n'a qu'une seule vie. Son petit sac était un sac à main, décoré avec plein de badges. Peut-être qu'elle s'était juste arrêtée dans un magasin d'animes. Je pense que je sais où tu étais. T'as l'air adorable, comme toujours, Lydia. On était à la recherche du Dobackanger d'Arata. Hein ? Vraiment ? Si on le trouve, est-ce qu'on a un prix ? Bien sûr. Si tu le remarques, je te payerai une copie de l'anime que tu es en train de regarder ce matin. Oh, ouais ! Euh, les gars... Ouais, c'est pas lui ? Hein ? Soudainement, le visage de Tsukiwa est devenu pâle quand elle a regardé sur le pont. Ella se tenait. Eh ! Ce serait pas toi, Rata ? Minakata... Ne... Ne disais pas... Enfin, ne montez pas ! Non, comment ? Il a les mêmes habits que toi ! Mais... Comment est-ce que je pourrais le savoir ? Comme Tokiwa l'a dit... Marcher sur le pont était un homme qui me ressemblait. Les mêmes habits, la même taille, la même manière de marcher. Je ne pouvais pas voir son visage. Mais même à cette distance, je savais que c'était moi. En fait, c'est moi, quoi ! Attends... C'est un autre Arata ? Qu'est-ce qu'on fait ? Arata, non ! C'est dangereux ! C'était surréel. Extrêmement surréel. J'étais dans le désespoir de me poursuivre moi-même, qui était en train de marcher sur le pont, en face de moi. Je courais sur l'escalateur pour rejoindre... En dépassant justement tout le monde. Et j'essayais justement de me rattraper moi, quoi. Même si je me regardais mon propre derrière, je ne pouvais pas ressentir la peur que je ressentais à l'intérieur en moi. Waouh ! Quoi ? C'était quoi ce bruit ? Hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Attends... Comment ça se fait que c'est tout d'un coup la nuit ? Euh... Où sont passés tout le monde ? Attends... Où est-ce que... Où est-ce qu'il est allé ? Euh... À l'autre bout du pont, il me regardait. Son visage... était comme... euh... aspiré. Mais je ne pouvais pas... enfin, je ne pouvais pas comprendre son expression. Je pouvais voir que c'était... moi... là. l'autre moitié de son visage était ouvert, en exposant un grand sourire... euh... qui s'ouvrait euh... jusqu'aux oreilles. Avec une bouche remplie de dents de requin. Dodo Bucklinger secouait la tête. De... euh... en arrière et en avant. En me... en me fixant. Tu es... En train de regarder. Aaaaaah... Attention... au Dieu de la mort. C'était quoi, ça ? Je suis en face de la fontaine à eau Je Où est-ce que je suis allé Oh ma tête Il me fait mal Arata Lydia Lydia se tenait là à côté de la fontaine Mais Tokiwa était nulle part Pourquoi est-ce que Lydia est en larmes Je suis désolé J'ai pas pu le rattraper Mais qu'est-ce qui va pas Arata Tu étais en train de courir sur le pont Et quand soudainement tu t'es approché du bord Comme si tu étais prêt à te jeter Tu m'as fait peur Attends quoi J'ai fait quoi Arata Pourquoi est-ce que tu es descendu Tokiwa Tokiwa me regardait depuis en bas En me criant dessus Tu vas bien Tu n'as pas mal Tu n'as pas sauté Euh ouais Oh mon dieu Arata Tu m'as fait une crise cardiaque Sérieusement Ne plaisante plus avec ça Lydia A attrapé le coin de ma jaquette Euh En me réprimandant Avec les larmes C'est une bague Pourquoi est-ce que j'aurais blagué En sautant du pont Peu importe Même si j'étais Au bord de la mort J'arrive pas à m'en rappeler Je viens d'y penser Peut-être que j'étais en danger Pendant une seconde Désolé de t'avoir fait peur Lydia s'essuyer Les larmes De ses yeux Eh il y a une litre de code ici Ce soir c'est Lettre bizarre Arata Je viens juste de les trouver Oh bien joué Lydia Peu importe Je suis fâché contre toi Arata Espèce de connard Ah euh désolé Aouh Espèce d'idiot Espèce de débile Eh je t'ai pas autorisé Que tu puisses me frapper C'était Je vais encore te le dire Tu es un idiot Désolé Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est cette chose Je n'ai aucune preuve Mais regarde Lydia a trouvé la ligne de code Oh bien joué Lydia Euh Avant qu'on 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 le retranscrit Je veux entendre Qu'est-ce qui s'est passé Après que tu sois couru Euh Vers ton dobleganger Qu'est-ce qui s'est passé Euh Ouais Pendant qu'on Était là A essayer de résoudre le mystère Euh Les pièces du puzzle Commençaient A se rassembler Les lignes Entre la réalité Et le paranormal Commençaient A se A se A se rejoindre Comme s'ils étaient Adaptés Même si dans les Même si dans l'éventualité Ça nous mènerait A notre perte Ok Et j'ai adoré J'ai adoré Ouais c'était cool Ouais j'ai vraiment beaucoup aimé Bon Alors Je connais le chemin Normalement Alors normalement Il y avait un passage Qui était bloqué Que maintenant On peut y aller C'est par dessus le pont Ah oui d'ailleurs Il y avait un truc Je n'avais pas montré Alors non Toujours pas Voilà On a des capacités A faire aussi Sur le terrain Bon du coup J'avais déjà récupéré Mais du coup Bah ici J'avais farm Du coup là Tout est bon Ah c'est bon C'est bon On est arrivé Et du coup Ça a ouvert Là bas Let's go C'est par là Let's go Qu'est ce qu'il me veut là Lâchez moi Je suis là Oh Eh qu'est ce qu'il se passe T'as l'air confus Oh tu sais Parfois tu agis comme Euh Comme une tête vide Eh Eh dis pas comme ça C'était pas un compliment Alors comment ça se passe Euh Est-ce qu'il y a quelque chose Qui s'est passé Ah 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 Lily Cléa Ils sont tous si gentils Je pense que Je Je ris beaucoup avec eux Ah Je t'ai pas sûr Si c'était À voir avec moi Mais T'as pas peur Bien sûr que j'ai peur Mais pour être honnête Euh Je dois me concentrer À ne pas mourir J'ai tellement de personnes Qui À qui je dois Ma confiance Avec ma vie Entre le jeu Et Et en dehors Ça me fait Comme si j'étais Réel Comme 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 je suis chanceuse Très bien Bah Continuons comme ça Ah Ouais Shina Il y a quelque chose Que Cléa avait mentionné Excuse-moi C'est comme si J'avais déjà vu son visage Avant C'est parce qu'elle a été C'est comme si elle était La fille Du détective Izumi Dans le vrai monde C'est qui ce détective Izumi Ah désolé Je t'ai pas mis En courant Quand je suis retourné Dans le vrai monde J'étais arrêté Par la police Et on m'avait questionné Quoi ? Qu'est-ce que t'avais fait Muzanashi Je t'ai dit De ne rien faire De 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 dangereux Quel genre de personne Tu me prends Si tu continues A m'interrompre Je te dirai pas la suite Tu vois Dans le vrai monde Une cyberattaque A attaquer le monde entier Et notre campagne A été mis Sous Sur investigation Et en plus Je viens juste y penser Mais la cyberattaque En plus C'est très très drôle Parce que là Je tourne le 20 Le 20 juillet Enfin Ouais le 20 juillet Mais bon Le 19 juillet Et bah le 19 juillet Il y a eu une panne mondiale A cause d'une mise à jour De Microsoft Comme quoi Le jeu A prévu le futur Le détective Izumi A qui j'avais mentionné Avait fait un lien Entre le hack Du monde d'Odyssée Et Une série mystérieuse De meurtre Et du coup Quand j'avais découvert Une photographie Sur le téléphone Du détective Et bah Il y avait sa fille Elle et Clea Sont identiques Quoi Sa fille Qui a été portée Disparue Après Un hack De l'avion C'est comme si Elle a été Elle a été Reportée Disparue justement Tu es sûre Que c'est elle Ouais Ils sont identiques Tu ne penses pas Que Clea Et Lily Sont trop Expressives Pour être Des personnages De jeux vidéo Est-ce que Tu crois Vraiment Que c'est Une intelligence Artificielle Derrière tout ça Quoi Quoi Ne me dis pas Que Ces personnages Sont Des vraies personnes Peut-être Qu'on peut parler A Clea De ça Quoi Mais Je sais On a pas encore Mentionné Le vrai monde Ou Comme quoi Nous sommes dans un jeu Peut-être Que nous devrons Juste essayer S'ils sont gérés Par une IA Alors ils réaliseront Déjà qu'ils sont Dans un jeu Le jeu Pourrait mal fonctionner Ce qui rendrait Impossible De rendre tout ça clair Tu as raison On devrait Approcher le sujet Extrêmement Timide Timidement Clea Enigma Comment ça va Ah Je viens juste de réaliser Que t'as l'air d'être De l'Asie de l'Est Où est-ce que tu es né L'Asie de l'Est Oh Bien bah Mon père était Du royaume de l'Est Zaneri Et après Bah j'ai été né Et éduqué A Goen Alors je ne pense pas Que j'ai de connexion Avec cet endroit là Zaneri Et au bord de l'océan Par delà Le soleil Où Justement Il y a des clandistants Là-bas Et qu'est-ce qu'il faisait Ton père maintenant Est-ce que son nom Avait à voir Avec Izumi Oh mais on s'en fout De lui Peu importe Son nom était Bestero Je ne connais Personne de Izumi Ta question Ne fait aucun sens Euh C'était quoi T'as en arrière-pensée Oh Tu vois J'étais plutôt intéressé De l'histoire Des clans Ogres Alors je demandais juste Je n'avais Pas d'arrière-pensée Derrière cette question Ne t'inquiète pas Contrairement A ce qu'il A ce qu'il a l'air Monsieur Elima Est vraiment studieux En parlant d'études J'ai Je me suis plutôt intrigué Sur ta Recherche de Connaissance China et Elima Vous semblez Bien connaître La technologie Etrangère Oh Et c'est quelque chose Que tu t'en Intéresse Ah Bien sûr Ils connaissent Tout Toutes les routes Qui mènent à Odissia Et même le terminal A la forêt Rizaria Comme c'est intéressant Comment ça se fait Que vous connaissez Autant sur ce monde Et bien c'est marrant Que tu le demandes Bah on est des aventuriers Voyager Rapidement Entre les guildes Et les tavernes Les informations C'est monnaie courante Tu sais Tu marques un point Enfin bref Une autre chose China et Elima Avez-vous déjà rencontré La légendaire Aventurière Monarque L'Aventurière Monarque Oh Vous n'avez pas encore Entendu parler d'elle Je parle bien sûr De Celica Clayton Bien sûr Elle est jeune Mais elle est Une des aventurières Les plus populaires C'est une prodige Avec énormément De charisme Ils disent Ils disent Qu'elle est proche D'atteindre Odyssia Que n'importe qui Ça me dit rien Eh bah Tu y penseras Et calmez-vous Al De chimie Ah Est-ce qu'elle signifie Quelque chose Pour toi Ouais Cinq ans auparavant Mademoiselle Celica A visité Sturfield Et j'avais jamais Rencontré Quelqu'un D'aussi gentil Qu'elle C'est elle Qui m'a inspiré De devenir Aventurière Ouais Je vois Alors j'espère Que vous deux Vous pouvez Vous réunir Bientôt Actuellement Tu me rappelles Mademoiselle Celica China Je suis sûr Que vous entendrez Très bien Très bien Assez papoté On se dirige Vers la forêt De Rizaria Le royaume Des elfes Ok Enigma Plus tard Tu me diras Qui c'est ce Izumi Bah si j'ai envie Hey Espèce de petit bâtard Euh Tu C'est toi Qui m'en a parlé Oh C'était moins une Cléa est une vraie Serpentine Ouais Faisons le Tranquillement Il semblerait Que sa relation Avec son père Est un sujet Extrêmement sensible Ouais Tu as raison Je m'échappe Non Let me go Et voilà la forêt Par contre il y a Plein d'événements C'est beau Bon Bah c'est le sauvegarder Ah on peut parler Bon bah on va papoter Messieurs Monsieur Neji T'as un moment Bien sûr Euh Tu Tu volais quelque chose Eh bien Ça fait Depuis une année Que J'ai été porté Disparu N'est-ce pas Ouais Je suis curieuse Je suis curieuse à propos De quel jeu Est sorti entre temps Est-ce qu'il y a eu Des grandes surprises Oh C'est ce qui lui est passé Par la tête Le nombre Enfin La passion numéro 1 De China Et le jeu vidéo Bah il y a eu Quelques titres Qui Bah qui a fait bonne impression Oh et Un développeur Que tu aimes bien A annoncé un gros projet Pour la première fois Depuis 10 ans Quoi ? Attends Ne dis pas que c'est Ouais C'est le jeu Qui n'a jamais été fait Quoi ? Je voulais L'avoir de mes mains L'édition collector Au moment où Il serait annoncé Oh non J'ai tout raté Je peux pas se regarder Alors Lui dire que c'est fou Ou Ne pas dire Les spoilers En gros Je fais mon connard Ou je fais pas mon connard Et Nous sommes dans Death End Je vais faire mon connard Et je n'exagère pas Sur la proportion C'est vraiment Quelque chose d'important Pour moi Tu sais Tu sais Comme quoi Ça compte beaucoup Pour moi Hein Senpai Au combien Je recherche Ces nouveaux titres Quand China est frustré Elle a tendance A m'appeler Senpai Oh désolé Tu seras capable D'y jouer Autant que tu le Que tu le voudras Quand tu seras de retour Eh bien Euh Ouais Il jouer pendant toute une année Et ne me fera pas de mal Si tu me promets ça Alors je m'échapperai de ce monde immédiatement Ah ah Une année de jeu complète Bien sûr Je te le promets Alors je te deviendrai au courant Des nouveaux jeux En coopération Qui sortiront Jusqu'à que tu sois de retour Ok Promis Ouah Tu m'as fait peur Qui laisserait Euh Un énorme Boule d'oeuvre Je sais pas qu'est-ce que c'est Au plein milieu de la route Tu vas bien Euh T'as fait une sacrée tombée Al La prochaine fois Tu feras mieux de voir Où tu poses les pieds Eh Enigma Tu me traites toujours Comme une gamine Bah c'est ce que tu es Eh Quel âge tu as Enigma Moi Euh 27 Quoi Ah je comprends Tu es un vieil homme Hein Qui aurait pensé Que ce petit Tourson Serait un vieil homme C'est hilarant Eh arrête ça Si tu es un vieil homme Alors tu serais Beaucoup plus ouvert Pour des nouvelles expériences Rire Euh Ouais bah Rire Rire comme tu veux Gamin Les gens de ton âge Euh Je pourrais les voir Comme un vieil homme Et moi un garçon De coeur Maintenant que Maintenant que j'ai dit ça Arrête de m'appeler Un vieil homme Bon dieu Je savais Je savais que je serais Moqué un de ces jours D'être un vieil homme Mais pas A 27 ans Je ne sais pas Si ton coeur A quelque chose A voir avec ça Mais Si tu ne veux pas Que tu sois appelé Vieil homme Alors Arrête de m'appeler Gamine Allez on va répondre Euh Avoir accès A Au côté A mon côté gamin Par exemple Disons que tu es A la forêt Et que tu trouves Un scarabée Doré Comment serait ta réaction Qu'est-ce que tu veux dire Bah je m'en fous Non Mauvaise réponse Tu vois Un vrai garçon De coeur Aurait des paillettes Dans les yeux Et sauterait Pour le capturer Elle me dit ça Comme si ça Comme si Ça sortait De la fantaisie Où est-ce que tu es Euh Insecte Oh Mais t'es complètement nul Allez Chante Allez Chante ensemble Un Deux Go Oh Euh Insecte Doré Sors de là Sors de là Peu importe où tu es Si tu ne veux pas Alors je t'arracherai Les ailes Pff Ouais Ouais C'est ce qu'un gastron Un garçon débile Dirait Bon je peux arrêter maintenant Pourquoi est-ce que je dois faire tous ces exercices Ici là Ça 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 me brûle mes vraies calories Je pourrais plutôt les utiliser pour faire un somme Compris Tu es complètement un adulte Mais Tu as un cerveau d'un adolescent enigma Est-ce que tu te moques de moi encore ? Non non C'est juste que tu es un garçon de coeur Qui Que À qui tu fais plus jeune que moi Bien sûr Allons allons Tu devras me montrer plus de respect Tu entends ça petit bébé enigma Ouais Peu importe ce que tu dis Mademoiselle Hall C'est exactement Ce que tu voulais me dire Quoi ? Mais on commence à s'amuser Pourquoi est-ce que tu brises ton personnage Aussitôt Appelle-moi Mademoiselle Hall Encore une fois Enigma Je n'ai rien entendu Ah en parlant d'immature Ouais c'est ça Immature Même si Même si je n'ai pas l'air de m'amuser Elle semble être Elle semble s'être amusée Quand même Bon c'était pas palpitant Parce qu'on n'a pas eu de plan cul Mais On va s'arrêter là Oui 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 c'est triste Mais écoutez On a eu un double ganger On a eu un plan cul Et à la suite Je vous le dis Ça va être Beaucoup plus palpitant Enfin Ça va être encore plus palpitant Qu'un plan cul Du coup je vais vous dire A la prochaine Et à tcha tchao Et à tchao Et à tchao Si vous regardez Et à tchao